Salut tout le monde, c'est Neffiston et aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode de NeffTV et on va jouer à Bullets de Sol sur Steam, mais la version B dans le but de faire un 1-6-6 et essayer de s'entraîner dans le mode pour faire un 2-wall tout simplement. Donc on va démarrer ça de suite. Donc là je ne vais pas me la jouer scoring, je vais me la jouer survie. On n'est pas sur l'Infinite Burst, on est sur le premier sorti sur Steam avec le mode révision B. Bon, pour ceux qui n'auraient jamais joué, il y a un tir en spray, un tir appuyé. Et le principe normalement c'est, pour scorer il faut raser, il faut être proche des ennemis pour faire monter la jauge à côté, qu'il faut fixer le multiplicateur de scores. C'est pour résumer dans les grandes lignes. Mais on peut aussi faire tout un tas de défis, comme la destruction, comme le fait de tout ramasser. Là j'ai eu un spécial bonus parce que j'ai détruit toutes les parts, et ainsi de suite. Donc le mode révision B, le premier loop pour les aficionados de shoot them up, il n'est pas hyper dur. Mais à partir du second loop, ça rigole 0. Donc là vous voyez ce truc là ici, cette espèce d'araignée mécanoïde, hop, je pète la tour pour la faire tomber dessus et avoir un bonus supplémentaire. Parce qu'en fait il faut avoir un score suffisamment élevé, parce que de mémoire je crois qu'il faut 15 étoiles de mémoire. Je dis ça vraiment en total un pro, mais il me semble qu'il faut 15 étoiles en note globale pour accéder au second loop. Mais ce n'est pas bien dur à faire, je vais me mettre sur le côté, comme ça je vais tout détruire, je vais avoir un bonus. Voilà. On va essayer de se concentrer pour ne pas faire trop du caca. Hop, pour l'instant le to-wall, je n'y suis pas encore, je me suis arrêté au deuxième loop au quatrième stage. C'est mon meilleur créneau on va dire. C'est mon meilleur run en termes de durée de jeu. Vous allez voir, il faut quand même s'accrocher parce que vers stage 4, 5, ça commence à se compliquer, même en révision. De temps en temps, ce jeu, il y a des petits pièges. Comme là, les ennemis font chier sur le côté, qui ne meurent pas instant, qui ne font pas pop-corn. Ça fait un peu chier, mais bon, on va s'en sortir. Donc on va essayer de détruire toutes les parts. Après, encore une fois, c'est ma façon de jouer, ce n'est pas forcément la meilleure façon. Chacun a ses routes, chacun a ses méthodes, je ne critiquerai pas. Moi, c'est ma façon de jouer, point barre. Comme je vous dis, moi je suis plus un clearer qu'un score. Alors, quand je suis bon à un jeu, j'aime bien le scorer, mais généralement, je suis plus un clearer. Bon, alors, pas trop de difficultés pour ce boss. C'est magnifique, premier stage de clear. Là, j'ai eu une extende et j'ai déjà trois étoiles. De mémoire, c'est 15 étoiles. Traizy, de Chumapémol, me l'avait dit, mais je ne me rappelle plus exactement. De mémoire, c'est ça. Pour accéder à un second out, il faut quatre étoiles. Je ne sais plus, c'est 15, 13 ou 17, mais je crois que c'est 15. Bon, là, il faut faire gaffe à ne pas se faire niquer par les astéroïdes. Et pas hésiter à les niquer non plus pour avoir des Destruction Bonus ou des Secret Bonus. Parce que ce jeu, en fait, c'est juste une accumulation de micro-event pour scorer. En fait, le principe de base, comme je vous avais dit, c'est de coller au cul des ennemis. Vraiment être prêt, parce que plus tu es prêt, plus le multiplicateur monte vite. Mais il y a aussi ce système de gestion des bonus, des petits events comme ça, Destruction Bonus, etc. Dès que vous voyez un truc qui vous paraît un peu suspect, après vous le faites en boucle, tout simplement. A chaque run, vous essayez de refaire à peu près la même chose, histoire d'avoir les bonus qui se débloquent. Genre là. Je prends quand même quelques risques inutiles. Là, je suis plus sur la survie, comme je vous l'avais dit, que sur le score. Alors, je vais score forcément tout doucement, mais mon run ne sera vraiment pas au petit pour le score. J'espère que je ne vais pas faire honte. Parce que la partie d'avant, c'est à un moment que je n'avais pas lancé ce jeu-là, parce que je suis plus sur le Infinite Burst en ce moment. Il y a un mode de jeu, qui est une révision de ce jeu-là, et Infinite Burst en gros, c'est... Si je devais caricaturer, c'est un mélange de Bullet Soul et d'un gone free run. Du coup, j'avais relancé une run comme ça pour essayer de faire le 2-hole. Histoire de voir le True Last Boss. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lancé. Comme je vous l'avais dit, j'étais bloqué à 2-4 en termes de durabilité, donc 2 loupes et 4ème stade. Et j'étais allé au 2-3, qui n'est pas trop merdique en soi, mais qui n'est pas jugé non plus. Mais j'ai fait des erreurs de merde. Donc là, j'espère que le fait que je commente en même temps, ça ne va pas m'empêcher d'avoir un minimum de réflexe. On va voir ça en jouant, tout simplement. La petite bombe qui m'a fait peur. Oh ! Ah ! J'ai vu des nouvelles du gars de Shirtesnate, là. Oh ! Extende ! Merde, je bombe encore, désolé. J'ai vu la sécurité, mieux vaut bomber que crever. J'ai vu des nouvelles du gars de Shirtesnate, parce que, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, dans une de mes vidéos, j'avais dit que Metal Mosquito, j'avais parlé au gars de Shirtesnate, et qu'en fait, c'était une version d'exhibition qui était disponible à la C92. Pour info, Metal Mosquito, c'est le... C'est le nouveau Shirtesnate de Shirtesnate, parce que souvent, ce qu'ils font, ils font un Yakuga numéroté, un hors série. Et là, Metal Mosquito, c'est ça. Et... Donc, il m'avait dit que le jeu sortait sur DL site au moment de novembre. On full release, normalement. Et là, je vais pouvoir... Je lui ai demandé pour la démo, je voulais l'acheter. Le gars m'a dit que la démo, elle serait dispo... Attendez, je m'en pose. Elle serait dispo septembre ou octobre sur leur site. Donc, ça fait plaisir. C'est l'heure de voir ce qu'il y a dans le bide. Ça sera du RTSnate, donc je sais très bien que ça sera compliqué. Mais bon, c'est tant jamais. Allez, on est parti, stage 3. On va essayer de refaire le plein de bombes là. Ça serait bien. Et le truc, c'est... Il va déjà espérer le mois de crédité. Ça serait déjà bien. Et... Espérer aussi... Si j'arrive au mois de crédité, ça va économiser suffisamment de vie pour bien entamer le second loop. Dans le cas où je réussis mon mois de crédité. D'ailleurs, Robomatics, merci de t'être abonné déjà. Et toi qui... Qui trahirnes un peu les jeux. Euh... Ce mode, la révision B, c'est une bonne approche de bullet sol. de faire au moins le premier one-hole. Faire un one-hole sur... Sur le révision B, celui que je suis en train de jouer. C'est... C'est vachement abordable. Donc je t'invite à... A le faire si t'as pas encore tenté. Tu vas voir, c'est... C'est pas trop mal. Surtout si tu te prends pas la tête avec le scoring. Et que tu joues, comme moi, à la survie. Tu vas scorer, comme je te disais, en faisant tous les petits bonus. Genre là, ce truc-là... Il y a des trucs... Si je défense toutes les bestioles, je vais avoir des bonus, des trucs comme ça. Voilà. Petit bonus. C'est pas toujours. Ah, une bombe. Yes, week-end. Alors ici... Je sais que celle-là, elle est ultra chiantelle. Le premier jeu bombe à chaque fois, histoire d'être sûr. Ah, pas besoin. Ah si, putain, j'aurais dû mourir. Je croyais que j'étais bien placé, mais le paterne, il m'a suivi. Saloperie, saloperie. C'est pas grave. Il est mort. Un scorpion de mes couilles. Il ne faut pas détruire ce truc-là. Je suis bien content parce qu'à l'époque, j'avais une... Une Xbox 360 qui permettait de lire les backups. Et je l'avais refourguée à mon beau-frère. Et j'étais un peu dégoûté de pouvoir jouer à ce jeu. Parce qu'avant, il n'était pas sorti sur Steam. Et autant vous dire que... Quand je l'avais vu débarquer sur Steam, j'étais en mode Alleluia. J'étais super content. Et je le suis toujours parce que c'est un bon petit shooter. Je suis content que des classiques du genre... J'étais seul, c'est pas si vieux, mais... C'est devenu un classique de ces dernières années. Un must-have. Un must-try, au moins. Faut au moins l'essayer pour se donner un avis. C'est devenu un quasi-systématique à avoir dans sa collecte. Ou à avoir essayé au moins une fois. Mais elle s'extende. Et moi, ça me fait plaisir de voir... Que même si ça ne m'apporte rien. Ça commence à débarquer sur Steam. J'ai de moins en moins besoin de brancher mes consoles. Bon, certes, je branche encore la Gamecast. Mais... Pourtant, je pourrais le faire en émulation. Mais c'est pas natif pour le PC. Donc ça m'emmerde un peu. Mais je vous avouerai que le jour où ils sortent un Under Defeat... Sur PC, à part un Zero Gunner 2... J'aurais plus grand intérêt à lancer la Dreamcast. Et comme je vous le disais, pour... Moi, sur PC, en termes d'originalité, de nouveauté... Moi, c'est plus la scène d'Ougine... Qui me met sur le cul. Mais ça, vous le savez déjà... C'est quoi ? J'en ai converti pas mal, je pense. J'en ai converti pas mal, je pense. Elle est longue, ça va redevient. Là, ces derniers temps, j'ai envie aussi de rejouer un jeu... Ça fait quelques temps que j'ai pas joué. Quelques mois. Je crois que je me referais une game, un de ses 4... Et quand je le ferais, je filme rien. C'est... Armored Core Gun Gun Eggs. Qui est... Un jeu... Qui donne envie de faire l'amour à sa maman, tellement qu'il est bon. Il y a tout un tas de dérivés de chez Astroport, d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant d'Astroport, je sais pas si vous avez vu, mais il y a... Ah, je sais pas grave. Il y a... Ro... Ro... Roquette... Roquettron, je crois qu'il s'appelle... C'est un gros, gros hommage à Turrican. Petite pause. C'est un gros, gros hommage à Turrican. Qui va arriver chez Astroport. Ils s'aiment bien les petits Zomac comme ça. Ça tasse du luxe. Les moult autres jeux. Les gigantiques armées. Les... Comment il s'appelle ce jeu ? Steel Strider, je crois. Stryker. Je confonds toujours les deux. Parce qu'il y en a, c'est un jeu de mecha 3D et l'autre, c'est un... C'est un... À ce suite, l'Enos-like. Wall Flame aussi, qui a un espèce d'hommage à Raiden. D'ailleurs, celui-là, je m'en ferai un de ses 4. Je vous montre vrai. Je ne suis pas très loin de mon crédit. Je ne suis pas encore parce qu'il est long. Alors là, obligation de Bombay. Pour ma part, je n'arrive jamais à esquiver. Je ne sais pas si c'est feudal. Wall Flame, ça c'est un jeu que je vous encourage à vous faire. Je ne paye pas de mine. Il est assez moche. Mais... Il y a le feeling Astropore. Et Astropore, question gameplay, ils sont là. A chaque fois. C'est un gros hommage à Saga Raiden pour moi. Avec les diverses options à gauche et à droite. Laser, tête chercheuse... Mais les jeux Astropore sont toujours abordables en early game. Plus vous avancez, plus ils piquent au cul. Mais clairement. Quand je dis piquent au cul, c'est vraiment parce que... C'est le jeu, si tu as peur des tanks snipers et que tu peux avoir dans un Raiden. Là, j'aurais rêvé stage 4. Et c'est un jeu à checkpoint. Un peu à la Truxton. Donc... Si tu meurs, tu ne repop pas là où tu reviens pas en arrière. Même pour les boss. Autant vous dire que... Quand tu redémarres à poil, tu peux avoir une option pour... Ah, une option. Tu peux te démerder pour buter 2-3 ennemis et récupérer ton staff. Ton équipement, ton level d'armée et tout. Seulement... Si tu foire 2 fois d'affilée, tu n'as plus rien. Donc ça, c'est un petit côté flagellation, auto-flagellation, je dirais même. Je suis bien content d'avoir ouvert cette petite chaîne. Je préfère... Comment vous expliquez ? J'avais une chaîne avant où j'avais plus de 3000 personnes qui me suivaient. Mais... A la base, ce n'était pas une chaîne dédiée au shoot. J'aurais trop voir qu'à deux, des trucs comme ça. Donc... On va dire que les personnes qui suivaient ma chaîne, la grande majorité n'étaient pas intéressés par ce genre de jeu. Et du coup, j'ai laissé tomber cette chaîne-log. Parce que... Ce n'était plus ce que j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de faire ce que je fais là, en fait. Tout simplement, prendre mon pad, me mettre en facecam, puis jouer un bon jeu, un bon shmup, un bon jeu rétro. Si j'avais envie de sortir un Master of Darkness Master System, c'est fuck off. Et ça, ce n'était pas le genre de truc que je pouvais faire sans froisser une partie des personnes qui me suivaient. Donc, j'ai préféré arrêter. Là, au moins, je sais que les gens qui regardent, qui regarderont ce que je fais là, c'est des gens qui sont intéressés, tout simplement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, si vous avez d'éventuelles questions. Si je vois vos commentaires, j'y répondrai. Comment on dit dans le nord, ce n'est pas drôle. Ah, j'ai récupéré une bombe. Pour le bot, ça fait plaisir. Ok. Concentre un minimum. Ah, ce passage-là, je déteste. Les boulettes vertes, qui créent des patterns. Honnêtement, si je n'ai pas de bombe, il arrive un moment, je suis perdu. Ça aussi, je n'aime pas. J'ai rebombé. En fait, espérons que je n'ai plus de passage chiant. Sinon, je ne vais pas enlever. Je ne vais pas enlever. Save spot. closet. Ouh là... oh la truquante tortillant voilà je m'en doutais on va l'éviter de mourir en route par contre voilà stage cap clear petite pause café froid à la boisson des héros ok bon là ça rigole plus là c'est 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 le jeu des boîtes c'est 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 en restant trop près du bord et même dans ce stage de mémoire je vais devoir jongler et me mettre au milieu il me semble que c'est dans ce stage sinon je vais me faire empapomter follow me my friend voilà c'est maintenant j'aime pas ce passage ah voilà j'ai perdu une vie on va en Bombayiste en faire le ménage voilà je vais faire moins bien que la partie d'avant ça c'est sûr je vous assure c'est un exercice difficile que de parler à ce genre de jeu que de parler en jouant à ce genre de jeu voilà c'est ça que je voulais dire faut s'habituer c'est mon cerveau reptilien il dit euh non hop petit bonus pour avoir ce bonus là je sais pas ce que vous avez vu j'ai euh... j'ai détruit les deux... les deux ennemis qu'il y avait sur le pont même quand ils tombaient en fait je continue de taper dessus pour les détruire tous les deux avant qu'ils disparaissent avant qu'ils disparaissent alors là vous voyez hop je l'ai refait le truc s'est écroulé ah yes petit extraordinaire merci maman je crois que j'ai fait une perle euh... une vie bêtement ma manette a dit fuck j'ai rippé chef j'ai rippé chef merde du bomber pour rien c'est pas grave j'avais peur de ma réception dans mon placement j'ai préféré bomber et j'avais pas vu que je l'ai détruit pile à ce moment là j'avais pas fait de petit contrôle de la barre de vie ennemie j'aurais dû... c'est de ma faute c'est de ma faute hop oh putain j'avais bombé ça ça m'énerve quand tu bombes et que c'est la mort qui est pris c'est pas grave allez dernier boss hop on 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 C'est parti. Ah oui, ça c'est de la merde ça. Ah, je claque toutes les bombes, je ne devrais pas. C'est le stress, les amis, le stress. Bon. Tu vas descendre, saloperie de barre de vie. Voilà. Allez, première loupe. Clear. Le one credit est déjà fait. Nice. Ok, je suis au second loupe. Gorgé de coca, je suis en transe. Il fait chaud dans ma pièce. C'est un petit bruit de fond, je suis désolé, c'est le grand kilo. Ah putain. Elle était obligée des fois. Ils sont dans le nord, c'est toujours rien. Soit il fait super chaud, soit il droge. Alors, on est parti. Premier stage du second loupe. On va dire que c'est plus savage. Ça va être pattern plus rapide, plus charardu, plus d'ennemis. Total. On va dire qu'il n'y a pas besoin, je ne vais pas y risquer. Je suis un connard qui ne peut pas s'empêcher de tout ramasser ce qu'il voit à l'écran. Je ne devrais pas. Elle pète lui sa gueule. C'est très bien. Faire tomber le deuxième. Magnifique. Vous avez vu ? Saloperie de mob et dix. Oh là là, je ne peux pas les verre. Comment il m'a rasé de près celui-là ? Il est venu, il a tendu ma pelouse. Je vais débarrasser des ZAD le plus vite possible. Sinon, pour Reng Doge, c'est un peu plus casse-couille. Voilà, secret bonus parce que je détruis toutes les ZAD. On le voit direct, donc c'est plus velu. Vous voyez les hélices là, quand elles vous foncent dessus comme ça. Je ne supporte pas. Petite bombe pour le premier boss du second group. On va tranquille, on va à droite. Oh, 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 t'énerve pas, garçon. T'énerve pas. Oh là là, j'ai le temps de bomber. Putain, pile sur sa mort. Oh là là, je suis déçu. Allez, stage 2. Vous avez vu les ennemis qui arrivent en mode kamikaze ? Dans les shoots à l'enseigne, il y en a beaucoup de ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis mauvais au vieux shoot old school. J'ai plus la mécanique manique. Oh, chier-vous ce que j'ai dit. De me faire déborder comme ça par des ennemis, ça me débecte. J'ai plus la mécanique manique. J'ai plus la mécanique manique. Petit mystery bonus. Voilà, une boss tombée. C'est parti. Il faut une certaine endurance quand même, parce que vous avez vu, ça fait un moment que je suis sur Marwan. Donc on commence à fatiguer un peu, les vues tiltent un peu, et on a moins de réflexes. C'est mignon, toi ! Ça, les trucs bleus pour les qualités, vous l'avez vu. J'ai fait le fou, j'ai fait le fou, j'ai perdu le rythme, j'ai perdu le rythme ! J'ai perdu le rythme ! Quand t'as perdu le timing pour leur choper, je vous le disais même en général. T'as pas 36 000 solutions. Allez, hop ! Putain, c'est ma dernière vie ! Allez, on arrive au stage 3 ! C'est parti ! Cette musique-là, j'aime bien ! C'est parti ! Après, c'est peut-être pas le meilleur vaisseau pour créer des clients, mais c'est le vaisseau avec lequel je suis le plus à l'aise. C'est pour ça que je joue celui-là. Comme je vous l'ai dit, je suis pas spécialement opti. Moi, je joue pas comme on dit qu'il faut jouer pour être le plus opti dans les jeux. Je joue de la manière dont je me sens mieux. tout simplement. Heureusement qu'il y a quand même celle-là. Ça, c'était pour ma tronche ! Je sais même pas pourquoi je cours encore pour ramasser ça, putain ! Je m'énerve moi-même ! Regardez, j'ai passé le scorpion ! Vamos, on voit que c'est le tuer ! C'est le fait un surtout, ça m'énerve moi ! Hument, je suis passé le scorpion tout cas arriba ! Le bon bing du désespoir. Ouais, je sais pas si je crois que... Grand étoile jeu de printemps. On est pas loin. Le serpent, est-ce un hommage à Moushiime-sama ? Je ne sais bien. Par contre, dans Crinon Clover, le niveau des plantes, les serpents s'en est un. On n'en a pas besoin. Ah, c'est pas le moment de se gratter, David. J'ai été surpris par un console qui ne s'est pas fait. Ok, moi j'ai plus de bombe, c'est officiel. Ok, ah, j'ai une bombe. Ok. 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 Ça y est, j'ai plus de boule. Je ne sais pas comment je suis passé, voilà, je suis mort, oh fuck, bon moi j'aurais fait deux boss stage 3, deuxième boucle boss du stage 3, ce qui est déjà honorable. Comme vous pouvez le voir, mon record c'est stage 4. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle fut pas mal longue. Je vous dis à tous, merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez la dicton, et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501